... Bernard Werber, merci beaucoup d'accepter cette interview sur Passons Bouquins. Nous, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes ici à Colmar pour votre dernier livre, Le sixième sommeil. Alors, quand on commence votre livre, on s'aperçoit que la relation qu'ont les gens avec le sommeil est quelque chose de très particulier et de vital même. On passe un tiers de notre vie à dormir. Donc, si on est censé vivre 90 ans, ça va être 30 ans. Si ça se passe mal, ça peut être 30 années un peu pénibles. En tout cas, c'est certain que bien dormir est une voie pour être en bonne santé, pour réfléchir bien et pour être plus créatif. Et je me suis dit, j'aimerais apprendre à mes lecteurs à mieux dormir, mais à travers un roman, donc à travers une histoire, plutôt que de faire un essai, suivre les aventures de mon héros qui s'appelle Jacques Klein, qui va progressivement lui-même apprendre, un, à bien dormir, puis à bien rêver. Alors, lui, il est drivé, si je puis dire, par sa maman, qui lui est... On est très souvent drivé par sa maman, mais en l'occurrence, pas forcément pour ce qui est du sommeil. C'est-à-dire que lui apprend durant toute son enfance à travers un bon sommeil. Donc, elle l'aide à rentrer dans... Enfin, vous allez nous expliquer ça mieux que moi. Il rentre dans les phases de sommeil qui vont lui permettre d'apprendre des choses. Le sommeil est formé de 5 descentes, c'est-à-dire toutes les 90 minutes, on a 10 minutes de rêve. Et cette zone est au niveau du cinquième sommeil. Donc, c'est-à-dire, quand vous dormez, hop, vous plongez, comme on plongeait sous-marine. Là, vous arrivez au premier stade, deuxième stade, troisième stade, quatrième stade. Le cinquième stade, c'est le sommeil paradoxal, c'est là où votre corps est paralysé, et vous faites le plus de rêves, et c'est là où vous ressourcez le mieux. Et moi, j'ai imaginé qu'il y a un sixième stade. Mais sinon, ce cinquième stade, que vous vivez normalement, va durer 10 minutes, et après, vous remontez, et vous allez replonger pour un deuxième 10 minutes de rêve. Donc, toutes les nuits, en fait, on a 5 rêves, on fait 5 plongées, en moyenne, et on a 5 rêves, qui sont 5 moments où on réinitialise son esprit. Si vous ne dormez pas, vous devenez fou. Et en même temps, dormir, ça vous permet de vous déconditionner de toutes les bêtises qu'on vous a racontées, de tous les mensonges. C'est le moment où votre cerveau se rappelle qui il est, et en même temps, se libère de toute mauvaise influence. Donc, c'est nécessaire, un peu comme un ordinateur, de le nettoyer, de le rebooter, de l'éteindre et de l'allumer, pour que tout se place bien. Et mon héros va apprendre à faire ça, parce que ça s'apprend aussi. Il faut savoir qu'il y en a qui arrivent intuitivement à bien dormir, à bien rêver, mais il y en a qui ont besoin de prendre conscience de ce qui se passe, et d'utiliser des techniques que je décris dans le livre pour bien dormir. Là, justement, c'est la question que se pose le lecteur. Quand vous décrivez ces techniques, et qu'on voit votre héros jeune qui a des difficultés à un moment en classe, et puis quand il apprend à mieux dormir, il arrive à mieux comprendre, à mieux agrogerter, et puis à devenir quelqu'un de performant. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire ? Être plus performant grâce au sommeil, oui. De toute manière, la plupart des grands créatifs, commencés par Einstein, étaient des grands dormeurs. Mais il ne suffit pas de dormir longtemps, il faut dormir de manière efficace. Il y a par exemple le père de mon héros, Jacques Klein, qui étant navigateur solitaire, apprend à faire des séquences de sommeil d'une heure et demie, parce qu'une heure et demie, c'est le temps où les automatismes arrivent à repérer la présence d'icebergs ou de navires sans qu'il y ait besoin d'une intervention humaine. Mais pour les navigateurs solitaires qui font le tour du monde notamment, s'ils ne savent pas dormir par petites séquences, leur vie est en danger. Donc, il y a des moments où bien dormir est une question de survie et il y a des moments où bien dormir va être à la clé de sa réussite professionnelle. Moi, j'ai écrit le livre alors que j'avais une période d'insomnie et je me suis dit, il faut que j'apprenne à bien dormir pour apprendre à mes lecteurs à bien dormir en passant par mon personnage, donc de Jacques Klein. Alors, la mère de votre personnage, Caroline, a un projet. Ce projet tourne autour du titre du livre, le sixième sommeil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, d'abord, le métier d'auteur de science-fiction consiste à prendre la science et de l'amener grâce à la fiction un peu plus loin. Donc, vu qu'on connaît officiellement cinq stades du sommeil, j'ai imaginé un sixième stade. Ce sixième stade, je pourrais le comparer au nirvana des indiens. C'est-à-dire que c'est un moment où on va tellement loin par sa pensée dans l'inconscient qu'on touche une zone qui n'est plus dépendante des lois de la physique normale. Et moi, j'ai imaginé que mon héros, touchant au sixième sommeil, est libéré de la chronologie du temps. Et donc, il peut rencontrer en rêve l'homme qu'il va devenir dans 20 ans et avoir un dialogue avec lui. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est juste un travail d'imaginaire et c'est un travail de prise de conscience. On peut dialoguer avec son futur soi-même à travers ses rêves. Est-ce que vous pensez que, comme on le dit, on utilise seulement une faible partie de son cerveau ? Est-ce qu'on utilise seulement une faible partie de son potentiel sommeil ? Je crois qu'on pourrait apprendre aux enfants à l'école à bien dormir. Et à ce moment-là, les enfants vont pouvoir dormir de manière plus efficace, aller plus rapidement dans la zone où ils récupèrent et où sont créatifs. Et je crois qu'il y a un homme du futur qui apparaîtra, qui dormira mieux, qui rêvera plus et peut-être même, voir ce que je raconte dans le livre, qui arrivera à... On en fabriquera des capteurs qui récupéreront les images de nos rêves pour les projeter comme des films. Ça a l'air délirant tel quel, mais actuellement, c'est déjà, grâce à l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, avoir des tâches. C'est-à-dire qu'on voit apparaître, durant le moment où la personne dort, des tâches de couleurs. Donc il suffirait de transformer ces tâches en scènes et on aurait des petits films. Et on n'est pas si loin que ça. Et on va trouver, grâce à la maîtrise du rêve et du sommeil, des tas de réponses, notamment, je pense, à des maladies comme l'épilepsie, Alzheimer. Il y a plein de maladies qui sont liées au fait de mal dormir. Et dès le moment où on dormira mieux, on aura moins de maladies, ça c'est certain. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous-même, vous aviez une période d'insomnie qui vous a amené à vous intéresser au sujet. Est-ce que le fait de l'écrire vous a un peu guéri de votre insomnie ? Alors, le fait de l'écrire m'a permis d'apprendre les techniques de sommeil, enfin des techniques pour mieux dormir, et notamment les techniques de rêve et de rêve lucide. Ça c'est certain, parce que j'ai fait l'enquête sur ce peuple sénoï qui est la culture du sommeil et qui fait exprès de rêver et de maîtriser ses rêves. Maintenant, pour bien dormir, je conseille de lire des mauvais livres, donc de ne pas lire le mien, et de lire des livres bien ennuyeux. En général, il y a la rentrée littéraire qui nous donne des choses très très indigestes, donc qui aide à dormir. Maintenant, mon héros utilise les bons romans pour faire de beaux rêves, et utilise les mauvais romans pour s'endormir. Donc on peut utiliser la littérature comme moyen de dormir. Mais l'écriture du livre m'a plutôt tenu en éveil qu'en sommeil. Par contre, après j'ai appris des techniques qui m'ont appris à mieux dormir. Je crois qu'il faut se rappeler qu'écrire c'est un divertissement, que dans un monde où on a plein de raisons d'être inquiet, les livres ouvrent des chemins, éclairent, et permettent aux gens de réfléchir plus sereinement. Et c'est la fonction des livres. C'est faire que le lecteur se sente mieux après avoir lu le livre qu'avant. Et on sait qu'on a lu un bon livre au fait que quand on a lu la dernière page, on a une sorte de nostalgie, comme si on avait perdu un ami. Et moi j'essaie de faire ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont fini de lire le livre, ils ont un petit sourire et ils se disent « J'ai vécu avec quelqu'un, le héros, une jolie aventure. » Dernière question, puisque vous parlez beaucoup de livres, des bons livres. Quels sont vos livres de prédilection ? Quel est le genre de livre que vous, en tant que lecteur, vous aimez ? Moi j'aime bien lire Stephen King, parce que Stephen King, pour moi, c'est un maître en écriture. C'est quelqu'un qui a fait un énorme travail en psychologie. Et il sauve souvent ses personnages. C'est-à-dire même ses personnages noirs, il explique pourquoi ils sont noirs. Donc il n'y a pas un... C'est pas un travail de destruction. C'est un travail de prise de conscience. Ensuite, dans Les Morts, les auteurs morts, j'aime Isaac Asimov, Franck Herbert et Philippe Kadic, parce que ce sont des grands ouvreurs de voix, des grands auteurs d'imaginaire. J'aime Ed Carpeau, j'aime Rimbaud, j'aime Flaubert, j'aime Jules Verne et Rabelais pour Les Morts. Et puis dans Les Vivants, je suis tout le temps en train de chercher des nouveaux auteurs. Là récemment j'ai lu David Mitchell, que je trouve formidable. Et Orson Scott Card. Mais c'est plutôt... Je trouve plus de joie dans des livres américains pour une raison simple. C'est qu'en France, on est en train d'empêcher toute littérature de fantastique ou d'imaginaire d'exister. Donc je crois qu'il y a de très bons auteurs qui ne sont même pas édités. Moi j'ai eu de la chance, c'est comme si la porte s'était entre-ouverte, j'ai pu passer. Mais maintenant j'aimerais bien faire coincer la porte pour que d'autres auteurs arrivent et qu'il puisse y avoir une réelle vague d'auteurs d'imaginaire, de talent. Mais c'est tellement dur parce qu'en France, on a décidé que les bons romans, c'était forcément irréaliste et la vie de l'auteur qui raconte son nombril. J'ai l'impression de lutter contre des moulins avant. Et ça ne fait rien, je continue de faire ça. Et puis je dirais, la chance c'est qu'il y ait des lecteurs qui me suivent. Et tant qu'il y a des lecteurs qui me suivent, je continuerai et j'essaierai d'ouvrir la voie aux autres auteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !